Eh bien salut tout le monde c'est Yager, je vous dis à mes astros pour une petite vidéo assez spéciale Parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire Et donc aujourd'hui on va faire un petit unboxing de tout ce que j'ai reçu pour aujourd'hui Donc voilà c'est tout pour la petite précision, on passe à la vidéo Donc aujourd'hui on a 5 paquets à déballer, on va tout de suite commencer par le premier La souris, c'est une Razor Basilic Ultimate Donc il y a écrit basilisk mais c'est le nom en anglais Donc voilà c'est une sans fil, c'est la dernière de chez Razor qui est sortie Et donc on va tout de suite la déballer Oh la vache, elle est trop stylée Elle est trop belle Elle est hyper fine, elle tient bien en main, je suis content Donc pour ceux qui ne savent pas, avant j'avais du coup la Razor Mamba TE Que j'ai eu il y a maintenant 3 ans il me semble Voilà le petit socle de chargement Alors après on a un petit paquet avec plein de trucs à lire, je verrai ça après On a du coup le câble pour brancher la station de charge Ça ça doit être le petit bouton qu'il y a en plus sur la souris Ouais qui normalement est ici là sur le côté Je vous jure je vais garder les boîtes, elles sont trop belles Voilà c'est tout pour le premier produit On passe tout de suite au deuxième produit Donc le Razor Goliathus Extended Chroma Ok, ouverture plutôt facile Bon plan pour l'instant On a tout de suite le câble On a les petits autocollants Razor Qu'on a l'habitude d'avoir dans chaque boîte de produit J'aime bien leur système d'ouverture Et attention Oh la la, un petit truc en plastique Pour le protéger autour C'est de l'enlever sans tout arracher Et puis à l'intérieur un petit rouleau de carton Pour pareil protéger le tapis de souris On va poser juste ici Je suis même pas sûr que ça tienne sur mon bureau ça Bon on va poser ça juste là Bon on passe tout de suite au troisième produit Le Razor Hansman Elite Donc un clavier Alors la boîte est énorme pour le clavier Donc ça c'est un clavier avec des touches opto mécaniques Entre la touche et le clavier Il y a un espèce de petit laser qui dès qu'il est coupé envoie un signal à l'ordi C'est pour ça que c'est un clavier plus rapide que les claviers mécaniques classiques Donc en haut pareil On a le petit truc de lecture On a les autocollants Ils sont différents cette fois Je sais pas comment le sortir Voilà Donc on a d'abord le clavier Voilà Donc ça c'est le clavier en lui même Après il y a le repose poignet ergonomique tout moelleux Et c'est plutôt pratique parce que sinon ça détruit les poignets Ce qui est cool sur ce clavier c'est qu'il y a aussi des touches multimédia Donc pour contrôler le volume Donc après pour le repose poignet Bon il est bien emballé aussi lui Il est encore mieux que le précédent Donc petite comparaison des deux protège poignets Ça c'est l'ancien donc sur le Hornatachroma Et ça c'est le nouveau sur le Huntsman Elite Là vous voyez il y a des petits pins pour les connecter au clavier Bon c'est fini pour le clavier on passe au quatrième produit Donc c'est le sac Rogue 17,3 pouces de chez Razer Alors le sac il est énorme Oh la vache Ah il est vraiment énorme Je sais pas quelle matière s'aime C'est pratique pour la pluie On va l'ouvrir pour voir s'il y a des trucs dedans Ok donc en haut on a d'abord une première poche qui s'ouvre pas jusqu'au bout Il y a énormément de rangement dans le sac Là vous pouvez voir ça c'est rien que la première poche Il y a déjà plusieurs compartiments dedans Ah oui il y a trois poches Donc là c'est la deuxième Là c'est une énorme poche où je pense je vais pouvoir glisser tout le matos Il y a pas mal de profondeur aussi sur cette poche là Pour la dernière poche donc ça c'est la poche pour l'ordi il me semble Donc bah du coup c'est le sac 17,3 pouces Donc ce qui veut dire qu'on peut mettre un ordi 17,3 pouces dedans Et j'ai pris du coup ce sac parce que mon ancien Voilà ça c'est mon ancien sac Il y a que cet ordi là Donc vous le voyez pas mais c'est un 15,6 pouces Et en fait mon nouvel ordi Parce que oui j'ai un nouvel ordi dans un autre carton Tout simplement vu que c'est un sac prévu pour les 15 pouces Bah il rentre pas dedans Donc du coup bah on a dû prendre un autre sac plus grand Alors après au dos on a aussi une petite étiquette Razer sympa Bon les bretelles du sac sont classes Bon bah écoutez les amis c'est tout pour la partie unboxing On va tout de suite passer au branchement des accessoires Ok bah on se retrouve du coup pour le branchement On va commencer par la souris Donc du coup bah on va enlever le serre-câble Bon alors le chargeur il est branché Ok donc il y a même un RGB sur la station de charge Après il y a le petit bouton sur la souris Alors Alors il y a un petit cache ici On va l'enlever Donc ouais ça rajoute une touche en plus Là vous pouvez écouter par rapport à mon ancienne souris Le son est beaucoup plus léger Ah oui donc c'est vraiment magnétique Juste à la poser dessus Ça marche nickel C'est bon du coup pour le branchement de la souris On va passer au clavier Ok donc le câble est bien épais Et il y a deux Il y a deux câbles USB pour le clavier C'est la première fois que je vois ça Alors le clavier ça a l'air d'être bon Donc du coup j'ai débranché mon ancienne souris Et je vais débrancher mon ancien clavier aussi Bon les branchements de clavier et de souris sont faits Je vais juste installer le tapis de souris du coup Bon le tapis de souris c'est allumé C'est bon Normalement tout est prêt Il n'y a plus qu'à faire un petit peu de cable management Et ça devrait être bon Donc j'ai juste oublié un dernier truc pour la souris C'est le petit embout pour le connecter à l'ordi Voilà Trouvé Je l'allume Ok directement connecté c'est pas mal ça Bon La sensibilité est bonne Donc forcément il y a un petit temps d'adaptation Parce que c'est pas la même souris que j'avais avant Franchement le sans-fit ça fait du bien Ça change Bah écoutez les amis J'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires A lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner Ça ferait super plaisir Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo Allez salut